bonjour aujourd'hui depuis ma chanteur à room donc là où j'ai les soins énergétiques et les coachings pour expliquer ici sur la page la sagesse de la danse orientale et pourquoi je l'appelle comme ça donc vous savez que j'ai donc je m'appelle d'une je suis coach du féminin sacré coach somatique chaman et énergéticienne et donc professeur de danse orientale depuis 30 ans et j'ai découvert en pratiquant la danse orientale dans tout mon parcours et le renseignant à des milliers de femmes que cette danse elle est une vraiment une thérapie et elle a une grande 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 sagesse qui on peut transmettre de génération en génération et la sagesse dans la danse orientale s'exprime dans la c'est une sagesse du corps je dirais dans les gestes dans l'ancrage qu'on peut sentir avec cette danse dans les mouvements ondulatoires les buts les cercles tout ça c'est vraiment dans cette géométrie sacrée que le corps de la femme va bouger et la sagesse va pouvoir s'exprimer à travers les par exemple si je prends un exemple des gestes quand on regarde la loi de l'attraction on va dire quand tu veux quelque chose tu vas demander à l'univers dans le chamanisme tu vas dire tu vas le demander à des esprits et tu vas si tu veux quelque chose d'un être humain tu peux pas croire que simplement parce que tu veux il va te le donner là aussi tu vas demander s'il te plaît est-ce que tu peux me donner ça donc par exemple dans cette histoire de demande il est super c'est vraiment un exemple c'est super intéressant de voir dans un geste comment vas-tu demander quelque chose aux esprits comment vas-tu demander quelque chose par exemple à la terre et dans la danse orientale et je vais vous le montrer ici comme ça je parle un peu plus loin j'ai mis mon micro avec le câble ah oui et là on coupe la tête donc ça va pas aller voyons voir que vous me voyez ici ok je recule assez bien donc voilà donc dans cette demande si tu dois demander quelque chose si tu dois demander quelque chose par exemple à un être humain et si tu devais l'exprimer en geste comment vas-tu demander ça quel serait ton geste si tu devais donner si tu devais donner ou tu donnes quelque chose ou si tu demandes quel serait le geste pour demander quelque chose pour recevoir être un mondial de la vie ou demander à l'univers demander à la terre demander aux gens autour de toi et dans la danse orientale tu as tous ces gestes tu vas jouer avec le geste tu vas les laisser laisser vraiment couler l'énergie comme un serpent ou comme des ondes il y a des gens qui n'aiment pas les serpents comme des ondes battues laisser ton corps être traversé par des ondes de la vie dans les ondulations pareil tu as des ondes tu as l'énergie du haut qui coule et qui est redonné à la terre et qui est redonné à la terre et redonné tu peux donc demander quelque chose et tu peux le recevoir et le tenir et il y a tout qui est comme ça dans la danse orientale dans les mouvements que nous faisons une expression une expression vraiment de tout notre être en tant qu'être humain en connexion avec vraiment tout ce qui nous entoure mais aussi en tout mais aussi de l'intérieur vers l'extérieur donc je voulais faire cette vidéo très courte un autre jour je vais faire une vidéo de comment tu peux exprimer ton univers de l'intérieur vers l'extérieur et comment tu retrouves ça de nouveau dans la danse orientale la danse orientale est vraiment le véhicule que moi j'utilise dans mes coachings pour vraiment créer un souvenir dans le corps quand tu fais quelque chose comme ça comme on a fait là où tu vas voir avec quel geste je vais demander les choses à ce moment-là quand tu vas vraiment faire une demande que ce soit à l'univers, à tes amis, à la terre ou à la vie tu vas pouvoir te rendre compte que le geste qui va avec fait est le miroir d'une attitude intérieure c'est une histoire de demander avec dignité et en étant quelque part vraiment prête et ouverte pour recevoir et vraiment quelque chose qui est important de pratiquer dans la vie celui qui demande on recevra et à faire la demande c'est quelque chose à pratiquer et à apprendre d'avoir l'ouverture de recevoir ne pas savoir ce que tu vas recevoir mais de savoir que tu vas avoir la gratitude de ce que tu as reçu si tu l'as demandé de cette manière-là, dans cette énergie-là voilà, donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à jouer avec ça à vous imaginer, je vais demander à l'univers je vais demander à quelqu'un donne-moi pas en faiblesse pas dire j'ai besoin, donne-moi tout de suite non, de venir de venir et demander et tu sais quoi ? tu demandes mais la personne, l'univers, n'importe il est totalement libre de te donner parce que ce n'est que comme ça que c'est un cadeau que tu peux recevoir et quand tu ne le reçois pas tu sais que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas la bonne personne tu vas aller chez quelqu'un d'autre et tu peux de ton côté refaire un cadeau souvent on dit aussi avec l'univers ce qui est plus puissant c'est de s'engager à donner quelque chose en retour donc si je reçois par exemple ça je m'engage à vraiment prendre la responsabilité de ça et le porter au monde ou quelque chose de ce genre et tu peux t'enliger tu peux vraiment, vraiment t'exercer à ça ok, ça c'est pour aujourd'hui je te souhaite beaucoup de plaisir et à bientôt